La laïcité implicite des sciences Guillaume Lecointre, c'est quelqu'un qui est un systématicien, qui travaille sur les sciences de l'évolution, qui est zoologiste, qui travaille au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Je l'ai retrouvé, il est là. C'est le livre qui s'appelle Intrusion spiritualiste et imposture intellectuelle en sciences. Il a écrit d'autres livres sur l'évolution. C'est quelqu'un d'important dans le paysage. Ça fait très très longtemps qu'il s'intéresse aux problèmes du scientisme, du détournement des sciences à des fins idéologiques, et notamment à l'enseignement de la science. Les classes de sciences étant des lieux privilégiés de lutte idéologique où certains groupes, en particulier religieux, cherchent à s'imposer. Et donc il travaille pour défendre la tradition laïque française, qui n'est pas forcément bien comprise dans tout le monde d'ailleurs. Donc il a fait une conférence double. La première de ces conférences donnera lieu à cette vidéo que vous regardez, qui s'appelle « Savoir, croyance et opinion. Pourquoi est-ce que la science nous permet de bien distinguer ces différents concepts ? » Et puis en fin de vidéo, il y aura des questions posées par l'audience. Vous verrez, j'apparais dans la vidéo et je pose des questions moi-même. Et puis vous aurez une seconde vidéo qui s'intitule « Les attendus de la démarche scientifique ». Je vous invite à regarder en description, il y aura un lien, ou en fin de vidéo, il y aura une petite fenêtre. Vous pourrez cliquer pour aller la regarder juste après, parce que les deux vont ensemble. Bon visionnage. Pensez à vous abonner. Bonjour à tous. Merci de votre accueil. Dans la première demi-heure de mon propos, je vais vous proposer une certaine forme de pédagogie. Enfin, de la distinction entre les savoirs, les croyances, la croyance, la croyance religieuse et les opinions. Pourquoi cette pédagogie ? Parce que nous en avons besoin dans nos fonctions, nos fonctions de fonctionnaire d'État ayant à rendre un service public dans un cadre laïc. Pourquoi la science ? Parce qu'on va voir qu'avec Condorcet, dans le cadre de l'enseignement, mais plus globalement dans le cadre de la sphère publique, c'est sur la science qu'on va fonder une représentation commune du monde. « Commune », ça veut dire que comment penser un monde partagé, partageable, dans une société laïcisée ? Précisément en 1791, quand Condorcet rédige le premier projet scolaire français, il met les savoirs scientifiques et les savoirs en général au cœur de l'école, en tant que contenu d'enseignement, parce que les savoirs mobilisent la raison, et que la raison, dans l'esprit des Lumières qui est Condorcet, la raison est émancipatrice. On est dans un contexte révolutionnaire, il y a une laïcisation de la société qui se produit. Le statut de l'individu dans la sphère publique n'est plus la suggestion de l'individu en la personne du roi, mais devient ce statut, il devient une citoyenneté qui s'exprime par l'exercice de devoirs et par l'obtention de droits. Droits et devoirs, l'individu est susceptible d'en bénéficier s'il mobilise la raison, c'est l'esprit de la réforme de l'enseignement de Condorcet. Et donc je le disais, c'est la raison pour laquelle, dans un cadre d'une société laïcisée, l'individu doit à l'exercice de son statut à la raison, et c'est la raison pour laquelle la raison se retrouve légitime dans l'espace scolaire, mais pas seulement dans l'espace public délibératif en général. Si les savoirs sont légitimes dans ces espaces scolaires, ils peuvent ne pas être légitimes ailleurs, en l'occurrence. Dans la sphère privée, on peut décider de ne pas fonder sa représentation du monde sur des savoirs. On peut en décider autrement. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le collectif, pour ce qui concerne le public, c'est le savoir qui est légitime. On est bien ici sur des territoires de légitimité. Il ne s'agit pas d'empêcher les gens de choisir l'option métaphysique de leur choix, aussi absurde pourrait-elle être. Il ne s'agit pas de leur mettre un pistolet sur la tempe. Il s'agit de savoir qu'est-ce qui fait le commun dans le pays, dans la première république française, et même dans la cinquième. Qu'est-ce qui fonde le commun dans cette république ? Qu'est-ce qui fonde donc l'espace public ? Alors, c'est bien gentil tout ça, mais la question revient à se demander si ce sont les savoirs qui sont légitimes dans l'espace public, comment je peux distinguer les savoirs d'une croyance, d'une croyance religieuse, d'une opinion, ou même de l'idéologie. Et puisqu'on a parlé de pédagogie tout à l'heure, je vous propose une forme didactique de distinction. C'est de l'épistémologie de combat, c'est-à-dire qu'en fait, je sais bien que là, j'offre un squelette qui est, comment dire, presque simpliste, qui est simple, mais presque simpliste. Je sais qu'à chaque... Je vais remplir un petit tableau avec vous, là. Je sais qu'à chaque lettre que je vais pouvoir mettre dans une case, il y a eu des livres d'écrit, 100 livres d'écrit, et il y aurait encore 100 livres à écrire. Donc comprenons-nous bien, mon propos ici, il est avant tout didactique. Ce n'est pas un propos d'épistémologie sophistiquée. D'ailleurs, je vais essayer de vous le faire avec les mains. Donc pour discuter de manière sophistiquée, il faut déjà avoir un squelette, en quelque sorte. Il faut déjà avoir une armature. Permettez-moi une métaphore. Si la discussion anime des muscles, il faut que ces muscles soient attachés sur un support solide pour qu'ils puissent actionner quoi que ce soit. Imaginez un tas de muscles qui se contracteraient sans être attachés à un support solide. Ça ferait juste bloup-bloup. Vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez besoin d'un squelette pour discuter. Ce n'est pas décoratif, ce que je dis là. C'est que je me suis déjà retrouvé dans des situations où, devant 400 élèves de lycée dans le département 93, sur sciences et religions, j'avais à côté de moi un sociologue, un historien. Et moi, j'étais là avec la casquette du scientifique. Et comme aucun squelette n'avait été donné, et que trois personnes de trois disciplines différentes se retrouvaient face à des lycéens, eh bien, finalement, les trois personnes censées être concertées ont passé leur temps à se neutraliser les unes les autres. Parce que, oui, mais dès que tu dis quelque chose en tant que biologiste, « Ah oui, mais l'historien va relativiser ce que tu dis. Oui, mais dès que tu dis quelque chose en tant que sociologue. Oui, mais le biologiste va relativiser ce que tu dis en tant que sociologue. » Bref, on a passé notre temps à défendre nos territoires académiques, et les lycéens n'ont rien gagné du tout. Donc cette expérience m'a été extrêmement profitable. C'est-à-dire que je me suis dit, d'accord pour dialoguer avec les collègues, mais il nous faut un squelette avant. Parce que sinon, s'il n'y a pas de squelette, ça mène nulle part. Alors, je vous délivre un squelette aujourd'hui. À nous, dans les questions-réponses, de mettre de la chair autour de ce squelette. Si le savoir est légitime, ça c'est un cadre politique. Si le savoir est légitime dans l'espace public français, comment je peux distinguer les savoirs d'autres types d'assertions sur le monde ? Alors, pour le savoir, pour discriminer ce savoir de manière didactique, je vous propose deux critères. Le premier critère, à gauche, consiste à dire, consiste à examiner si ce qui est dit est dit à titre collectif, ou est-ce que c'est assumé à titre personnel seulement. Et sur la colonne de droite, je vous invite à considérer la question de savoir si je peux justifier moi-même ce que je dis, c'est-à-dire est-ce que je peux offrir une explication rationnelle des raisons pour lesquelles je tiens une affirmation pour fiable, ou alors, si j'en suis incapable, est-ce que je m'en remets à quelqu'un d'autre, ou à quelque chose d'autre. C'est ce qu'on appelle au sens positif le principe d'autorité. Le principe d'autorité, c'est qu'une table éditoriale, un site web, un livre, un auteur, bref, quelqu'un ou quelque chose qui fait pour moi autorité, je peux m'y fier. Et je m'y fie d'ailleurs. Le savoir, sa première définition, ça tient à son étymologie, c'est la même racine étymologique que le mot science. Le savoir commence par se justifier, c'est-à-dire que quand je sais quelque chose, je sais pourquoi je le sais. Il y a un J dans la colonne de droite. Un savoir, donc, est déjà une assertion que la personne qui affirme peut justifier elle-même rationnellement à la face de ceux qui lui demandent des explications. D'autre part, les savoirs sont des... Alors, dans un sens un peu plus restreint, le savoir ou les savoirs sont des constructions collectives. Ce sont des productions qui relèvent de collectifs qui, entre eux, justement, utilisent ce procédé permanent de justification. Tout particulièrement vrai du savoir scientifique. Le savoir scientifique est une entreprise permanente de justification de ce que l'on tient pour fiable. Et si ce qui était fiable un jour est réfuté et bascule vers une autre explication, bah, cette bascule elle-même fait l'objet d'une justification. Le travail scientifique, c'est un travail de justification permanente, en fait. Et je vais même aller plus loin. Si on voulait être un peu provoquant, on pourrait dire le savoir scientifique est légitime parce qu'il est périmable. Et ça, nos collégiens ou nos lycéens et nos cadres de la fonction publique, même en général aussi, d'ailleurs, ne l'ont peut-être pas appris comme ça. Nous avons tous été élevés dans une vision du savoir qui est presque dogmatique. C'est-à-dire que quand quelque chose est scientifiquement établi, eh bien, on va dire que c'est vrai à jamais, quoi. Mais nous, les scientifiques, on se méfie un peu de cette notion de vérité, vous voyez. Vrai, faux sont des adjectifs. Ça, on peut... Allez, on admet. Mais le substantif, vérité, on s'en méfie parce que, justement, nous sommes conscients que ce qui est fiable aujourd'hui, ce qui est valable aujourd'hui, demain, ça peut changer. Un exemple trivial. Il y a cinq ans, on donnait 200 000 ans à l'espèce humaine. Patatra, voilà qu'on trouve des fossiles en Afrique du Nord. Et tout à coup, les paléontologues donnent 300 000 ans à l'espèce humaine. Donc, vous le savez, les savoirs scientifiques sont dynamiques, en fait. Et donc, on se méfie de cette notion de vérité. On préfère la notion de fiabilité. Les scientifiques, collectivement organisés, produisent des assertions fiables. C'est-à-dire qu'au moment T, aux gens d'aujourd'hui, vous pouvez vous y fier. C'est ce qu'on a de mieux. Demain, ça peut changer, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a de mieux. Ce qui nous préserve d'une vision dogmatique du travail des scientifiques. Alors, j'insiste sur le caractère dynamique des savoirs scientifiques, parce que c'est ce qui va véritablement les opposer aux assertions religieuses, précisément, qui ne tirent pas leur légitimité du fait qu'elles soient dynamiques. Au contraire, elles vont tirer leur légitimité d'une certaine forme d'immuabilité affirmée. Donc, le savoir est collectivement constitué. Les scientifiques travaillent en groupe. Et quand bien même, travaillerait-il tout seul, de toute façon, la publication de ce que l'on a trouvé est soumise à une évaluation par les pairs, P-A-I-R-S, les collègues. Et donc, la validation des savoirs scientifiques, elle est éminemment collective. Un scientifique qui crie eureka dans sa baignoire tout seul et qui ne publie pas, ça ne sert à rien. C'est nul et non avenu pour le travail collectif, qui est la production d'un bien public, qui est le savoir scientifique. Donc, je n'ai pas besoin d'assister beaucoup pour dire que le travail scientifique est un travail collectif, et un travail de justification permanente. La croyance, là, je vous invite à l'envisager de manière très générique, au sens de confiance. Ce n'est pas un scoop. Franchement, si vous y réfléchissez un instant, on passe la plupart du temps de notre journée à croire autrui. Et heureusement d'ailleurs. Parce que si on ne se faisait pas confiance les uns les autres, on ne pourrait pas faire société commune. On espère que l'élève dans la classe croit son enseignant. On espère que l'étudiant à la fac croit son enseignant aussi. C'est cette confiance... Général Brunner l'écrit dans La démocratie des crédules. Si cette confiance n'existait pas, on ne mettrait pas son enveloppe dans la boîte aux lettres et on porterait notre courrier tout seul à son destinataire. Donc on a besoin de se faire confiance. Et c'est pour ça qu'il y a un A sur la colonne de droite. Moi, je ne suis pas astrophysicien. Je n'y connais rien à l'astrophysique. Et je préfère donner ma confiance à Marc Lachezeret, qui est astrophysicien de profession. Je ne suis pas capable d'argumenter quoi que ce soit en astrophysique. Par contre, il y a des marques de confiance que me donne Marc Lachezeret. Il fait le même métier que moi. Donc comme il fait le même métier que moi, je sais qu'il s'astreint à des règles de l'argumentation qui sont celles à laquelle je m'astreins moi-même. Donc j'ai tendance à me mettre en confiance. Évidemment, il a un CV, il a une carrière. Et tout en sachant que les humains peuvent être faillibles, bien sûr, la confiance ne veut pas dire l'aveuglement, bien sûr, mais tout en sachant que chaque humain peut être faillible, néanmoins, je lui accorde quand même a priori ma confiance en matière d'astrophysique, beaucoup plus qu'à mon voisin de palier qui s'occupe de... je ne sais pas moi, d'herboristorie. Et donc la première construction d'un citoyen éclairé, ou à dire raisonné, et même la construction d'un esprit critique, demande en première instance de savoir à qui on remet sa confiance. On ne peut pas, à l'infini, produire une espèce de régression des explications sur le monde. Vous voyez, vous ne pouvez pas tout redémontrer tout le temps. D'ailleurs, les enseignants le savent bien, on espère quand même que les élèves font confiance à leur enseignant, parce qu'on ne peut pas tout redémontrer tout le temps. On n'a pas le temps. C'est trivial, c'est aussi bête que ça. Donc voilà, cette confiance, elle est très importante. J'espère qu'à la minute où je vous parle, comme moi vis-à-vis de Marc Alchezeray, à la minute où je vous parle, mon CV, ma trajectoire, etc., vous met un petit peu en confiance. Cela dit, cela ne vous empêche pas de lever la main et de me demander de justifier ce que je dis. Et ça, c'est particulièrement vrai aussi dans l'espace scolaire. Même si on attend au mieux à ce que l'élève fasse confiance à son enseignant, cette confiance n'est pas programmée pour être un aveuglement. C'est-à-dire que l'élève peut lever la main, et s'il n'a pas compris, demander à l'enseignant de justifier ce qu'il dit. Cette confiance, ainsi, elle fonctionne comme l'antichambre du savoir. Parce que si l'élève reçoit des explications de ce qui est dit, de proche en proche, en intégrant ces explications, il devient lui-même capable de réexpliquer à quelqu'un d'autre la raison pour laquelle ce qui est affirmé est fiable. Et partager ainsi un savoir. Donc cette confiance, elle est bénéfique. On en a besoin. Et cette confiance, c'est la mienne. Elle est personnelle, donc je mets un P dans la colonne. C'est ma confiance que je remets à quelqu'un. Il y a un mot-clé que j'ai employé tout à l'heure, c'est le mot « légitimité ». La question de la légitimité est très importante, parce que nos légitimités sont mosaïques. Tout à l'heure, je disais « j'accorde ma confiance à Marc Lachaise-Rey » en matière d'astrophysique. Mais en matière de circulation routière, je n'ai aucune raison d'accorder ma confiance à Marc Lachaise-Rey. Ça, encore une fois, c'est trivial. Mais c'est fondamental à redire dans les classes aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nos jeunes, à travers... Quand je dis « nos jeunes », je parle de la génération qui est née avec la toile. Moi, je suis un immigré de la toile. Quand j'étais petit, il n'y avait pas de toile. Mais avec nos jeunes qui naissent dans la toile, ou même des adultes, des jeunes adultes aujourd'hui, qui sont nés avec la toile, il y a une certaine pratique de la fragmentation. On fabrique plus des archipels qu'un village planétaire avec la toile, en quelque sorte. Parce que sur la toile, c'est répandu beaucoup plus qu'avant. Je ne dis pas ça, c'est nouveau, mais ça s'est répandu beaucoup plus. Cette forme de légitimité monolithique, que nos plateaux télévisés pratiquaient déjà, il y a 30 ans ou 40 ans. C'était tellement fun, sur un plateau télévisé, d'inviter Hubert Reeves et lui demander son avis sur la dernière tendance de la mode. On s'est amusé, pendant longtemps, à interroger les scientifiques à côté de la plaque, c'est-à-dire à côté de leurs compétences. Pour faire de l'audience, pour donner du peps à l'interview, si vous voulez. Mais ce faisant, il y avait un effet pervers, c'est l'effet pervers du génie, dont la légitimité est monolithique. Il est super fort en astrophysique, c'est le prophète, on peut l'interroger sur n'importe quoi. Et ça, c'est toujours présent dans la société. J'ai été scandalisé moi-même, le 6 avril 2022, lorsque les trois prix Nobel strasbourgeois de chimie ont publiquement invité à voter Macron. En quoi le fait d'avoir eu un prix Nobel parce que vous avez été performant en science, vous donne-t-il une légitimité pour faire des prescriptions électorales ? Bien sûr que non. C'est un dérapage. Mais nos scientifiques pratiquent, de temps en temps, ce dérapage aussi, qui consiste à donner une légitimité, en quelque sorte, en tout point, en toutes circonstances et en toute matière, une légitimité à un scientifique parce qu'il a été performant en tant que scientifique. Il est urgent de dire à nos jeunes que nos légitimités sont mosaïques. C'est que moi, je ne suis pas capable de vous faire une conférence en circulation routière. Et je n'en fais pas une affaire d'humilité, une affaire d'humiliation, pardon, et je n'en fais pas non plus une affaire de fierté, ni dans un sens, ni dans un autre. Ce qui veut dire que dans un débat sur le web, quand on a tort sur une question, ça ne veut pas dire qu'on a tort sur tout. Et que démontrer à quelqu'un qu'il a tort sur une question donnée, ça n'est pas l'humilier. Encore une fois, c'est super important pour ne serait-ce que la possibilité d'un débat argumenté et rationnel. Ce n'est pas parce qu'on a tort sur une question qu'on est un imbécile. On a tort sur un point précis, c'est tout. On a raison sur un point précis. A l'inverse, ce n'est pas parce qu'on a raison qu'on est un génie. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec cette perception de la légitimité qui est monolithique, on empêche en quelque sorte de se dérouler de manière tranquille un débat rationnel. Sur la toile aussi, s'est répandue la confusion entre l'égalité que nous avons à profiter de la liberté d'expression et l'égalité de légitimité ou l'égalité de pertinence. Et là aussi, cette confusion, il faut la combattre, me semble-t-il. Certes, nous sommes tous libres d'émettre nos opinions, quels que soient les vecteurs, sauf évidemment diffamation, bien sûr, mais nous sommes libres d'émettre nos opinions. Mais pour autant, cette égalité en droit à la liberté d'opinion n'applique aucunement une égalité de légitimité sur les sujets. Donc cette croyance, c'est la mienne et je l'adresse à des personnes ou des écrits qui, pour moi, font autorité. La croyance religieuse, elle a quelque chose de particulier. Elle a un adjectif. C'est l'adjectif religieux. Et la racine étymologique de cet adjectif, elle provient du mot lien. On relie quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il s'agit de relier ici ? Eh bien, selon les deux interprétations de l'adjectif, certains disent que le lien, c'est le lien personnel de la personne avec la transcendance à laquelle elle adhère. Et d'autres interprètes disent que ce lien, c'est le lien des co-religionnaires entre eux. D'ailleurs, la première explication n'est pas exclusive de l'autre. Ça peut être les deux. Ce qui est cru, en A ici, va souder le lien des co-croyants, si vous voulez. Et donc, elle a un caractère collectif, la croyance religieuse. Imaginez qu'une option métaphysique donnée, quelle qu'elle soit, ne soit promue que par une seule personne. On n'aurait pas idée d'appeler ça une religion. Ça devient religion parce qu'il y a un collectif, bien sûr. Si vous demandez à quelqu'un qui fait état d'une croyance religieuse de justifier rationnellement sa croyance, sans le faire exprès, vous menacez parce que vous semblez demander des gages à la solidité du groupe qui y adhère. Vous semblez remettre en cause le ciment social qui va regrouper les co-religionnaires ensemble. Demandez à un croyant religieux de justifier rationnellement sa croyance. Ça ne mène en général à rien. D'ailleurs, symétriquement, demander à des savoirs de se plier à des contraintes émanant des croyances religieuses, ça ne mène à rien non plus. Parce que les savoirs se légitiment d'une remise en cause permanente qu'ils produisent sur eux-mêmes. Alors que les croyances religieuses se légitiment du fait que ce qu'elles produisent comme assertion, la légitimité vient de l'ancienneté de ces assertions ou vient de l'immuabilité de ces assertions. C'est la tradition qui maintient l'écran. Ce qui est cru, ce n'est pas la dynamique du changement permanent. D'ailleurs, si je m'intéresse de manière plus proche aux religions du texte, les trois religions du texte, il y a bien un texte qui est dit sacré. Et le fait qu'il soit sacré signifie bien qu'il n'est pas question de le remettre en question dans sa littéralité. Alors, il y a bien des exégètes, bien sûr, je n'ignore pas qu'il y a des exégètes qui interprètent les textes, bien sûr, mais ça reste des interprétations. Le texte tire sa légitimité de son immobilité. Donc mélanger les croyances religieuses et les savoirs scientifiques, ce n'est bon ni pour l'un ni pour l'autre. Ces croyants religieux qui, aux États-Unis, vous inventent la creationist science, c'est-à-dire la science, la science de la création, ils invitent pour maintenir l'interprétation littérale de la genèse biblique, la science dans l'affaire, mais ce faisant, ils se tirent une balle dans le pied parce que la science, elle a une dynamique de remise en cause permanente. Alors, soit ils se tirent une balle dans le pied, soit ils pervertissent la science, en fait. Ils vous présentent comme science un truc qu'ils n'en ont pas. Et en effet, dans les années 1969-70, les initiatives les plus marquantes de cette creationist science avaient une programmatique de la découverte. Il faut prouver que la Terre n'a pas plus de 4000 ans. Il faut prouver que les terrains sédimentaires ont été obtenus par le déluge. Il faut prouver qu'il n'y a pas d'évolution, etc. Donc il y avait une programmatique de la découverte. Et pour des scientifiques, c'est absurde. Parce que les scientifiques, on verra ça tout à l'heure dans la deuxième conférence, les scientifiques ne partent pas, lorsqu'ils sont en investigation, ils ne partent pas avec une certitude déjà forgée quant au résultat qui va sortir. N'importe quel scientifique a les bras valants devant l'absurdité du créationnisme scientifique américain ou turc ou australien, peu importe d'ailleurs à quelle chapelle on s'adresse. Donc mélanger les deux, c'est bon ni pour l'un ni pour l'autre. Les dynamiques cognitives sur lesquelles on est ne sont pas du tout les mêmes. Donc j'ai envie de dire chacun chez soi. D'ailleurs, personne n'est forcé d'adhérer ni à l'un ni à l'autre. Que je sache, on n'a jamais vu des scientifiques mettre un pistolet sur la tombe d'un citoyen en disant « Tu vas croire à la science, oui ou non ? » Les sciences proposent. Je ne sais pas d'où vient cette image d'épinal qu'on trouve dans certains secteurs des SHS ou même des fois répandus dans le public selon laquelle la science serait oppressante. Alors des fois, elle est oppressante, mais je ne vois pas comment. Les scientifiques, si on les écoutait, on se maigrait un peu plus le popotin pour limiter les effets du changement climatique. Vous voyez ce que je veux dire ? Les scientifiques sont quand même obligés de signer des pétitions à 500 signataires pour que les gouvernements entendent ce que les scientifiques disent sur le réchauffement climatique. Les scientifiques n'ont jamais mis le pistolet sur la tombe de personne. Ils proposent, la société dispose, vous disposez. En tant que collectif professionnel, les scientifiques n'ont jamais forcé personne à admettre les résultats des sciences. C'est un bien public. C'est-à-dire, vous pouvez en profiter ou pas si vous l'avez décidé. Évidemment, si vous n'en profitez pas, nous, on se nave, on dit c'est dommage. Dommage. Mince alors. Les gens ne veulent pas se vacciner. Dommage pour la société. On va se prendre ça en bon moment dans la figure dans peu de temps. Bon, voilà. Les scientifiques proposent. Je ne vois pas en quoi ils seraient oppressifs. La science est présentée aussi parfois comme désolante, angoissante. Ben oui, mais ne lui en faites pas le reproche. Elle n'est pas faite pour vous rassurer. C'est quoi le rôle de la science au fait ? C'est de proposer à nos concitoyens, on va dire, de garantir à nos concitoyens, puisque c'est un bien public, la fiabilité d'un contenu de connaissances collectivement acquises. C'est à nous de garantir la fiabilité des contenus de connaissances et on le fait collectivement ça. Notre rôle n'est pas de rassurer les gens. Ça, si vous voulez vous rassurer, il faut avoir... Il y a pas mal d'activités de la psyché humaine qui vous proposent pas mal de choses. Le marché est largement ouvert, mais ce n'est pas notre boulot. Donc, reprocher à la science de ne pas rassurer les gens, c'est lui faire un faux procès, en quelque sorte. Dire qu'elle est desséchante, qu'elle est, comment dire, désolante, c'est faire un faux procès. Au demeurant, faux, parce que la science produit des choses qui font rêver les gens, véritablement. Quel gamin n'a pas rêvé des dinosaures qu'on découvre dans le cadre de la panéthologie ? Quel gamin n'a pas rêvé des exoplanètes ? Quel gamin n'a pas rêvé... Enfin, je ne vais pas vous faire la liste, mais la science propose de nous décaler dans l'espace et dans le temps, de changer d'échelle, d'élargir notre regard sur le monde réel, et ce faisant, c'est propice au rêve, ça aussi, c'est propice à nous enchanter. Moi qui travaille sur la biodiversité, je vous garantis que je continue à être enchanté par la biodiversité. Oui, j'avais une petite phrase distinguée, crédibilité consentie et temporaire et foi. Pourquoi ? Parce que l'espace de la classe scolaire ou l'espace public en France, il est complexe. Le contenu de ce que le service public est censé produire comme savoir, c'est du savoir, je viens de le dire, mais celui qui reçoit ce contenu, on lui demande en principe de lui faire confiance, c'est-à-dire que le contenu de ce qui est enseigné ou de ce qui est délivré, c'est du savoir, mais la posture, la première posture de celui qui reçoit, c'est une posture de crédule consentant et temporaire. Crédule consentant, si vous faites confiance à celui qui parle, consentant parce que vous lui accordez sa confiance, et temporaire parce que je l'ai dit, vous pouvez toujours lever la main pour demander à celui qui affirme de justifier ce qu'il dit. Donc la croyance dans l'espace de la classe, moi je l'aime bien, c'est la crédulité consentie et temporaire. Mais malheureusement, c'est le mot croyance qui est le même mot que celui qu'on utilise pour parler des croyances religieuses et qui là relève d'autre chose qui est vraiment différent qu'est la foi. Quand vous avez la foi, vous n'êtes pas un crédule temporaire. Si vous avez la foi, vous êtes un crédule éternel en quelque sorte. Et puis, quand vous avez la foi, la foi, par définition, se dispense de sa propre justification. Ou alors, sauf par introspection, si vous voulez, mais le mode de justification n'a rien à voir sur le plan cognitif avec la justification qu'on donne dans les savoirs. Donc le mot croyance est un peu glissant, je le concède, le mot est un peu glissant parce qu'on entend par ce mot tantôt la confiance au sens général et tantôt une sorte de croyance particulière qu'est la croyance religieuse. L'opinion. L'opinion, d'abord, c'est la mienne. Et l'opinion, elle se fabrique avec ce qu'on peut. C'est-à-dire, en gros, il y a des morceaux de notre opinion que l'on peut justifier nous-mêmes. Et puis, il y a des morceaux auxquels on s'en remet à d'autres, en quelque sorte. Et puis, on crée des liens logiques entre ces morceaux. Mais l'opinion, elle est composite. Une opinion sur un sujet, personne n'est omniscient, donc on est obligé de faire confiance à tel ou tel pour se forger une opinion sur un sujet. Et pour terminer, y a-t-il quelque chose qui relève de l'opinion publique ? C'est-à-dire, en gros, est-ce que l'opinion qu'on appelle l'opinion publique, si l'opinion, elle est personnelle, est-ce que l'opinion publique, ça serait seulement l'opinion majoritaire, calculée arithmétiquement, ou est-ce qu'il y aurait des processus qui façonnent l'opinion publique ? Est-ce que l'opinion publique serait-elle un objet différent de l'opinion singulière ? Eh bien, il y a des auteurs qui ont décrit le fait que l'opinion publique, ça se travaille. Manufacturing consent, la fabrication du consentement, ça date de la fin des années 70, Kaufman et Chomsky, il y a eu beaucoup de travaux faits là-dessus, mais peut-être qu'après tout, si l'opinion publique, c'est un objet en soi dont la genèse est originale, si vous voulez, c'est pas seulement une somme arithmétique des opinions individuelles, s'il y a quelque chose d'original dans l'opinion publique, alors, je vous invite à lui donner un autre nom, ça serait celui de l'idéologie. C'est-à-dire que l'idéologie consiste à façonner un discours, un récit sur le monde qui va servir les intérêts d'un collectif. Cet intérêt, il peut être symbolique, il peut être politique, bien sûr, il peut s'agir de pouvoir politique, il peut être économique, donc l'idéologie va se nourrir de tout ce qu'elle peut, des éléments de justification mais aussi une ponction dans les principes d'autorité et elle va façonner le monde à son besoin en quelque sorte. Ce faisant, elle a, et ça c'est pas moi qui le... je vous invente rien, ça c'est la synthèse que je vous fais, mais il y a plusieurs philosophes dont un qui a été très pertinent sur la question de l'idéologie, c'est Patrick Thor qui explique que l'idéologie et la science et les savants entretiennent entre eux une relation antinomique, une relation de prédation. Mais il n'y a pas que Thor qui l'a décrite comme ça, il y en a bien d'autres. En gros, on a déjà identifié le fait que l'idéologie pour se construire, elle a besoin de ne prendre dans le réel que ce qui lui sert. En quelque sorte, il y a un des actions majeures de l'idéologie, c'est le cherry picking comme on dit en anglais, c'est-à-dire vous avez sur la table un bol de cerises et vous commencez par picorer les cerises qui sont les plus belles et vous laissez les autres. Alors ça, c'est vraiment un point important sur l'antagonisme qui entre les savoirs et l'idéologie. Lorsque les savoirs sont en construction, je publie un article scientifique dans lequel j'ai découvert quelque chose. Mon article est envoyé à des collègues que je ne connais pas, enfin je ne sais pas qui en fait, mais c'est envoyé à des collègues par la table éditoriale du journal auquel je me veux lier. On envoie mon article à des collègues et si jamais il y a des faits qui sont pertinents au regard de la question posée et dont je n'aurais pas tenu compte, les collègues ne vont pas me rater. L'évaluation par les pairs s'est faite pour que la totalité des données et des productions de connaissances disponibles, pertinentes au regard de la question posée ait été prise en compte. En science, si vous pratiquez le cherry picking, si vous ne prenez dans les données du monde réel ou dans les faits que ceux qui vous intéressent et vous laissez les autres, en science, ça ne pardonne pas votre article, il est refusé pour publication. Donc en principe, vous ne pouvez publier que si vous avez en gros fait une bonne synthèse bibliographique sur la question. Donc ça ne pardonne pas en science le cherry picking. Alors que dans l'idéologie, évidemment, c'est le sport, c'est le contraire, c'est un sport. On va ne prendre des faits que ceux qui arrangent le collectif des intérêts en question et on va laisser les autres de côté. Deuxième caractéristique de l'idéologie, elle avance masquée. Vous pensez bien que si elle dit « Ah ben je n'ai pris des données du monde réel que celles qui m'intéressent », elle va se tirer dans le pied. Donc il faut faire ce travail mais il faut le faire de manière occulte. Sinon, ça ne marche pas. Et puis, troisième caractéristique, l'idéologie va réduire pour mieux instrumentaliser. C'est-à-dire qu'elle va prendre des morceaux de savoirs. Elle va les déconnecter de ce qui donne à ce savoir son sens et sa légitimité pour le reconnecter d'une manière différente, dans un contexte différent. Un exemple tout de suite, parce que ce que je vous dis là est bien abstrait, j'en suis conscient, un exemple tout de suite qui a été bien décrit plusieurs fois et que je connais un peu parce que ça concerne mon domaine de recherche, à savoir les sciences de l'évolution biologique. lorsque Charles Darwin a fait paraître l'origine des espèces en 1859, il ne s'est pas beaucoup exprimé sur les conséquences de la sélection naturelle s'agissant de l'humain. Il prendra la parole 15 ans plus tard sur le sujet, seulement en 1871. Mais ces contemporains n'attendent pas. Ils n'attendent pas. C'est-à-dire que, dès 1860, Herbert Spencer, qui est un ingénieur philosophe qui écrit beaucoup sur la société anglaise, il va faire typiquement ce qu'on appelle un travail idéologique, c'est-à-dire qu'il va aller chercher dans Darwin la justification du laisser-faire économique de la société victorienne. Spencer va dire « La sélection naturelle, c'est l'élagage des générations, les individus fortuitement dépourvus au regard de la pérennité généalogique. Ceux qui font moins de petits que d'autres, ils vont disparaître à terme de la population puis vont se maintenir ceux qui sont par hasard mieux pourvus pour la survie augmentée. » Et Spencer en appelle à l'autorité de l'écrit de Darwin pour justifier le fait que l'Angleterre victorienne ne doit pas aider les pauvres. N'aidez pas les pauvres, nous dit Spencer, parce que si vous les aidez, vous allez favoriser la croissance démographique de la population anglaise socialement nécessiteuse, vous allez baisser la moyenne de la qualité de la société anglaise. Les bourgeois de l'époque étaient obsédés par la dégénérescence. C'était vraiment un truc qui obsédait Galton, qui obsédait Spencer. La dégénérescence de la société. Et donc n'aidez pas les pauvres, sinon vous allez favoriser la dégénérescence de la société anglaise et vous allez baisser sa qualité générale. Et ça, c'est typiquement ce qu'on appelle un travail idéologique. C'est que Spencer n'a pris de la sélection naturelle que ce qui l'intéressait, c'est-à-dire son aspect éliminatif. Alors que Darwin a eu des écrits beaucoup plus complexes sur la question. D'ailleurs, Darwin n'a jamais accrédité les écrits de Spencer. Malheureusement, un journaliste français du nom de Émile Gauthier, en 1880, va inventer un mot pour désigner la pensée de Spencer. Il veut lui donner le nom de Darwinisme social. Ce qui est une erreur d'appellation parce que ce n'est pas Darwin qui a émis cette idée, c'est Spencer, en fait. Et depuis ce temps-là, il y a un malentendu énorme. Je vous garantis que le malentendu, il persiste. On a fait des modules interdoctoraux entre l'école doctorale du Muséum Nationalistique Naturelle et l'école doctorale de l'Université Paris-Nanterre. Vous arriviez avec le mot Darwin dans la bouche à Paris-Nanterre. Vous étiez le diable dans la bergerie. Encore aujourd'hui, dans les SHS, vous ne pouvez pas parler de Darwinisme appliqué à l'homme. Enfin, vous ne pouvez pas. Il faut prendre mille pincettes. Mille pincettes, si vous voulez pouvoir dialoguer. On a encore les traces de ces trucs-là. Tout ça pour dire que Spencer, à ce moment-là, a fait une ponction idéologique. Si vous voulez en savoir plus, il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais sachez très brièvement que Darwin, en effet, donnait aussi à la sélection naturelle le pouvoir de faire émerger la coopération, l'entraide, le soin aux jeunes, le soin aux âgés, et même l'origine naturelle de la morale. Énième scandale d'Arwenien, la morale humaine, qui est une émergence de la nature, n'a plus de provenance transcendante, mais est à produit qui émerge de la sélection. En gros, je vous fais court, l'union fait la force. Si vous avez des caractéristiques dans la population qui vous rendent capable de coopérer, et si coopérer dans le milieu dans lequel vous êtes, vous vous nourriez mieux par tête de pipe que vous pourriez vous nourrir si vous ne coopérez pas, eh bien, statistiquement, les capacités de coopération, si elles sont transmissibles, vont se généraliser dans la population. On a une émergence naturelle de l'entraide chez Darwin, aussi bien que le caractère éliminatif, bien sûr, en même temps de la sélection. Donc voilà, juste pour terminer un exemple de travail idéologique. J'en termine en vous disant que le fait que les savoirs soient légitimes dans l'espace public français, nous le devons en partie à condenser, pas que lui, bien sûr, mais disons que s'agissant de ce qui a forgé l'école de la première République française, c'est-à-dire en gros le projet de citoyenneté, qu'est-ce qu'on fait à l'école ? On fabrique le citoyen de demain. L'école et l'espace de la classe est un espace politique, éminemment politique. C'est pour ça, d'ailleurs, que la question des programmes scolaires, à chaque changement de gouvernement, les enseignants en ont marre, de voir les programmes scolaires changer, mais il y a vraiment un sujet entre la vision du monde qu'on construit pour demain et le programme scolaire, bien sûr. Donc, c'est Condorcet qui nous met les savoirs comme légitimes au cœur de l'école. Il y a d'autres pays où il en est autrement. Je ne fais que replacer le cadre, mais il suffit de se pencher sur ce qui se passe dans d'autres pays et il y a d'autres pays où dans l'espace de la classe, ce sont d'autres préoccupations que celles des savoirs, que de l'intégrité des savoirs, je devrais dire. Il y a un tas de pays en Europe où on n'enseigne pas l'évolution biologique dans le secondaire. On ne l'enseigne plus en Turquie. Thomas disait que récemment, en Inde, enfin, on dira deux mots, il y a un sujet aujourd'hui sur l'enseignement de l'évolution en Inde. Enfin, je veux dire, enseigner les sciences dans leur entièreté, dans leur diversité, ça ne tombe pas du ciel. C'est une décision politique. La puissance de l'idéologie, j'ai plus que deux images, j'ai démarré un petit peu, je vais terminer par ça parce que c'est saisissant, mais ça illustre la puissance de l'idéologie. Je me suis pris une petite claque il y a quelques années dans un congrès à Montréal sur les sciences polaires. Je suis allé écouter les communications des sociologues et Lawrence Hamilton et son équipe de l'université de New Hampshire avaient fait une enquête où ils demandaient à un millier d'Américains ce qu'ils pensaient d'une photo satellitaire du couvert de glace de l'océan glacial Arctique. L'océan glacial Arctique est couvert de glace en hiver et puis il y a un peu moins de glace en été et il y a des satellites qui photographient et qui mesurent la superficie du couvert de glace. Il y avait 30 photos chaque mois de septembre entre 1979 et 2009. Ce que montraient ces photos c'est que sur les 30 photos on voyait le couvert de glace en septembre chaque année donc à la fin de l'été boréal bien sûr à la fin de chaque été ce couvert de glace diminue, diminue et en 2009 il n'a plus la superficie que de 60% de ce qu'elle était en 1979. Et donc on demande à ces citoyens américains qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est un fake est-ce que ça vous inquiète ? On enregistre le niveau scolaire de la personne et on enregistre anonymement bien sûr si la personne vote démocrate ou républicain. Et moi en bon français je me suis dit s'il y a une école qui sert à quelque chose même si on démarre à un niveau scolaire relativement bas sur des visions divergentes divergentes du monde et bien normalement qu'est-ce que c'est qu'un projet politique de l'école si ce n'est pas pour nous faire converger vers une représentation du monde commune ? Donc je m'attendais à trouver ça et le résultat de Hamilton c'est celui-là c'est que plus un démocrate est éduqué scolairement plus il va s'inquiéter des photos qu'on lui montre mais plus un républicain statistiquement est éduqué scolairement plus il va nier et la validité de la photo et donc là c'est pas alors en l'occurrence c'est là que j'étais je me suis dit j'étais bien naïf j'étais bien naïf c'est pas l'école qui est hors cause l'école elle a fait son boulot en fait ce qu'on voit là derrière c'est la puissance de l'idéologie c'est-à-dire que avec le cherry picking dont j'ai parlé tout à l'heure et bien deux facteurs peuvent expliquer la divergence c'est pas ils sont pas les seuls pour résumer parce qu'il faut que je termine il y a deux facteurs qui peuvent éventuellement expliquer la divergence des droites le premier c'est que l'école a rendu les individus autonomes dans comment dire la capacité des individus à être critiques et à se forger une opinion mais l'ont-ils fait sur une méthodologie est-ce que l'a fait un esprit critique c'est louable bien sûr c'est nécessaire mais il est nul et non avenu s'il n'est pas armé d'un cadre épistémologique d'une méthodologie j'ai envie de dire donc l'esprit critique n'est fait qu'on que s'il est méthodologiquement structuré peut-être que l'école a fourni des outils pour qu'on soit critique mais a-t-elle fourni le cadre méthodologique dont je parle peut-être pas peut-être pas mais en France c'est pas le cas en tout cas d'autre part plus on est éduqué scolairement plus on se sent légitime je reviens encore sur cette histoire de légitimité plus on est éduqué scolairement plus on se sent légitime à contester un résultat qui apparaît comme comment dire comme officiel entre guillemets et puis dernier aspect qui est bien décrit par Gérald Bronner dans la démocratie décrédule dont je vous conseille la lecture c'est qu'avec la toile et bien les processus de collecte partiale et partielle des données s'est renforcé quand on passe de page en page et bien il y a une tendance quand même à enfermer l'individu dans un réseau de pages interconnectées qui procèdent de la même représentation du monde si vous voulez la toile a un effet paradoxal quand elle est apparue on a cru au village planétaire on s'est bien trompé il n'y a pas du mauvais dans la toile alors bien sûr ce n'est pas ce que je veux dire mais il y a des effets pervers parmi les effets pervers il y a cette archipélisation donc je parlais tout à l'heure des représentations du monde voilà en gros ce que je voulais vous dire sur le premier segment qui consistait donc à offrir une distinction didactique entre savoir croyance et opinion dans la deuxième partie on va parler des exigibles du savoir scientifique le savoir scientifique il est méthodologiquement organisé il y a au moins quelques éléments de cette organisation dont on peut parler et ça nous fera aboutir à la laïcité de ce savoir premier première évidemment premier élément de cette laïcité c'est que comme les articles scientifiques ne sont pas acceptés ou refusés au motif de l'appartenance religieuse du premier signataire et bien les savoirs sont laïcisés aujourd'hui tels qu'ils fonctionnent à l'échelle internationale ils sont laïcisés la mise en place des savoirs n'a rien à voir avec l'adhésion métaphysique des individus ni d'ailleurs leurs opinions politiques en ce sens la science est tacitement laïque et on y reviendra tout à l'heure et il est peut-être qu'il est temps de poser des questions merci on fait des présentations qui serait certainement qualifiées par des épistémologues un petit peu naïves avec cette séparation bien rangée entre le savoir les croyances et les opinions parce qu'en fait c'est tout compliqué que ça mais alors c'est toujours plus compliqué c'est toujours est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une manière ou d'une autre que la science devait une religion parfois dans certains milieux dans ce moment oui alors il n'est pas exclu que fin 19ème siècle sous certaines plumes le processus d'adhésion des individus au savoir scientifique ait été une adhésion aveugle aveugle au sens sans recul épistémologique sans recul de la faillibilité sociale des scientifiques et s'il n'y a pas cette conscience de la faillibilité des individus et bien en effet on pourrait être dans une espèce de appliquer à la science des principes cognitifs qui relèveraient normalement de la religion oui oui ça peut exister bien sûr j'ai parlé de faillibilité des individus il y a des règles du jeu en science on va les voir tout à l'heure mais ces règles du jeu elles sont mises en oeuvre par des humains et ces humains d'abord ils sont individuellement faillibles les défaillances peuvent être corrigées par le collectif c'est à ça d'ailleurs que sert le collectif c'est corriger les défaillances individuelles mais aussi collectivement les scientifiques ils ne sont pas isolés de la société ils subissent des pressions économiques ils subissent des pressions sociales parfois il y a même le poids des préjugés il y a pas mal de sociologie des sciences qui travaille sur les préjugés à une époque donnée qui sont même partagés ces préjugés par des scientifiques donc je suis prêt à admettre sur les bords en effet tout un tas d'effets pervers sur la pureté entre guillemets de la démarche scientifique si on peut utiliser ce mot là je ne l'aime pas beaucoup mais je ne crois pas du tout à la pureté en rien d'ailleurs mais bref en tout cas on parle de l'intégrité c'est déjà mieux l'intégrité de la démarche scientifique elle est bien sûr qu'elle est mise à la main alors j'ai envie de te répondre ouais il y aurait un aveuglement religieux à l'égard de la science si on décidait de ne pas voir que la science elle est aussi une activité sociale et si on le voit on peut avoir on a ce qu'on pourrait appeler une attitude affective c'est-à-dire en gros être conscient des conditions d'exercice de la science donc ça c'est apporté par les fameuses SHAS sciences humaines et sociales que peut-être certains ont cru que tu critiquais beaucoup non pas spécialement je pense que non peut-être un peu de nuance par rapport à ça oui oui au contraire bien au contraire de les critiquer les sciences humaines et sociales elles ont leur régime d'investigation et d'explication à elles ce que je voulais dire tout à l'heure je leur dirais c'est que les champs disciplinaires je crois à la fois en la science et en les sciences j'adhère aux deux j'adhère dans les sciences parce que chaque champ disciplinaire a besoin d'être outillé avoir des outils d'investigation qui sont adaptés à l'échelle des domaines qu'ils regardent on ne fait pas de la sociologie avec les outils de la biologie on n'y arrive pas la sociologie c'est il y a des degrés de complexité entre les objets même si évidemment le monde social possède des déterminants biologiques l'explication du monde social ne se réduit pas aux explications disponibles au niveau biologique de même le monde biologique il est sous-tendu par un monde chimique évidemment qui pourrait nier personne mais néanmoins les explications que les biologistes ont à rendre sur le phénomène vivant demandent plus sur le plan théorique que les outils théoriques dont on dispose seulement en chimie donc il y a bien des sciences qui ont des théories adaptées aux échelles d'observation où elles sont mais en même temps toutes ces sciences reposent sur un socle commun et j'expliciterai ce socle commun tout à l'heure et les sciences humaines et sociales y souscrivent ce socle commun donc elle se voit elle-même parfois je ne sais pas pourquoi d'ailleurs elle se voit hors champ Brenner est très comment dire il est très vindicatif sur ce qu'il appelle cette extraterritorialité des SHS par rapport à une méthode qui serait scientifique les SHS sont scientifiques ils le sont à leur manière ils respectent le socle commun dont on va le voir qu'on va voir tout à l'heure donc là où j'avais envoyé une petite pique c'était simplement sur le fait qu'en certains endroits parler d'une biologie d'armilienne c'est presque enfreindre un tabou alors qu'en fait on devrait pouvoir de l'éloigné je pense pareil avant d'aller dans le public on a parlé d'avoir tort que c'était que faire de la science je crois que c'est démettre je le disais faire de la science c'est tromper en public c'est admettre c'est génial c'est fort et donc tôt ou tard vous serez démentis et le savoir ça rend humble est-ce que au-delà des gens qui font de la science qui parfois ont du mal à admettre qu'ils sont trompés il y en a plein d'exemples je pense au sud de la France dans les années 2020 le grand public et les gens et les élèves est-ce qu'on leur apprend à avoir tort à exciter d'avoir tort à en faire quelque chose ou pas assez alors merci de poser la question parce qu'en effet j'ai fait un petit tour tout à l'heure pour expliciter cette idée de légitimité de mosaïque pour nos jeunes je ne sais pas pourquoi je le sens je sens cette nécessité plus forte aujourd'hui que quand j'avais l'âge quand j'avais l'âge on pouvait discuter j'ai pas l'impression qu'il y avait ces dialogues ont un voyage égale soi-même aujourd'hui je me trompe peut-être mais ça termine vite par en bouffon bah casse-toi ça tourne très vite à l'anathème et j'ai l'impression qu'apprendre à avoir tort ça fait partie de l'apprentissage citoyen pas seulement scientifique mais citoyen scientifique évidemment dans ma carrière j'ai été ravi de découvrir que des collègues trouvaient la même chose que moi je n'aurais jamais envoyé ni un échantillon ni un email j'étais super content et là on est content parce qu'on se dit je ne suis pas gouré et yes on ne s'est pas gouré mais aussi mais aussi on peut découvrir au cours de sa carrière que ce qu'on avait écrit il y a 10 ans c'est plus valide on apprend évidemment qu'il faut apprendre à avoir tort en science c'est assez banal mais ça vaut quand même d'être dit c'est bien de le redire en fait même si c'est évident pour un scientifique par contre transférer cette capacité dans le monde de la citoyenneté là c'est vachement important parce que admettre qu'on a tort sur un point c'est faire état de l'acceptation des règles d'un débat rationnel qui n'est pas nécessairement une guerre un conflit on aime bien le mot controverse nous en science controverse ça veut dire qu'on va échanger des arguments et des contre-arguments on ne confond pas la critique des idées et la critique des personnes les mecs qui ont flingué mes copains de Charlie Hebdo en janvier 2015 c'est précisément des gens qui confondent la critique des idées et la critique des personnes ils se disent offensés qu'on ait osé critiquer l'idée de Dieu ou ne soit-ce que même dessiner alors que toute idée dans une démocratie républicaine comme la nôtre toute idée qui se publie qui se publie publiquement doit s'exposer à la critique elle il est légitime de critiquer n'importe quelle idée pourvu évidemment qu'on apporte les arguments valables bien sûr après si on n'apporte pas les arguments valables on sera à l'appliquer mais en droit on doit pouvoir discuter dans une démocratie républicaine de toutes les idées qui se mettent les idées de Dieu elle se publie donc elle s'exhibe et donc elle est susceptible d'être critiquée il y a des gens dans nos sociétés aujourd'hui qui ne supportent pas ça et ils sont prêts à suivre pour ça donc redire à nos jeunes qu'en science on ne confond pas la critique des personnes et la critique des idées en principe on a bien dit que les humains étaient faillibles et vous pourrez trouver des scientifiques qui vont être vexés d'avoir été réfutés en congrès c'est bien sûr que ça existe il y en a qui s'en refait dans leur erreur je vous recommande ça me fait hurler de rire parce que j'adore Bruno Leandri c'est un des rigolos qu'a fondé Fluid Classian et il a sorti un petit bouquin aux éditions du Trésor le truc de Leandri c'est qu'il va collecter des faits réels mais il les raconte d'une manière très rigolote et là il a collecté tous les scientifiques complétés d'éducables c'est très drôle c'est son dernier bouquin qui s'appelle je suis bien malin moi tu fais une recommandation biographique et pas me souvenir du titre vous avez des smartphones on arrive à répondre Bruno Leandri donc le dernier bouquin aux éditions du Trésor alors c'est c'est une dizaine de scientifiques qui se sont enferrés dans leur erreur et comme tu disais tout à l'heure ça existe aussi ça mais voilà c'est pour ça c'est pour ça il y a des faillibilités individuelles mais en principe on ne confond pas la critique des idées et la critique des bâces en sciences donc si vous avez des critiques sur ce qui a été dit là ou sur M. Lecoin mais c'est moins intéressant je vais circuler et j'ai un micro le livre c'est Les ratés de la science Les ratés de la science super merci merci beaucoup de cette première partie je voudrais revenir sur le tableau que vous avez fait croissant croyance science croyance religion savoir croyance religion pardon il a été question du sud de la France et des années 20 du 21ème siècle pour élargir un peu et pas se rendre prisonnier de cet épisode là il y a dans la société où on est ici dans un établissement de santé il y a dans la société et parmi les professionnels de santé des gens qui se font vacciner des gens qui se font pas vacciner il y en a qui choisissent de pas se faire vacciner il y en a qui choisissent de se faire vacciner c'est individuel ça peut être collectif il y a des pays pendant la période pandémique qu'on vient de traverser qui ont choisi de faire vacciner leur population ou des pays qui ont choisi de pas faire vacciner leur population et des populations ont choisi à la lumière de ces éclairages là de pas se faire vacciner par exemple est-ce qu'on est là devant des savoirs des croyances voire des religions peut-être laïques là vous faites pas allusion à un contenu de connaissances vous faites allusion aux conséquences publiques on est en champ de ce que le service public va faire des connaissances chaque pays est libre de décider si l'enseigne l'évolution ou pas c'est la même chose moi même dans mon champ je vais vous dire c'est quand même marrant que dans certains pays dans le secondaire on n'entend pas parler d'évolution c'est la théorie générale de toute la biologie de l'anthropologie de la paleontologie comment on peut ne pas en parler d'évolution en secondaire il y a d'agronomie s'il n'y a pas d'évolution il n'y a pas d'agronomie on ne sait pas lutter contre les ravageurs vous voyez ce que je veux dire penser l'évolution c'est penser l'ensemble du vivant y compris la résurgence régulière des variants du SARS-CoV-2 qui ont une incidence véritable sur le plan sur le plan sanitaire vous n'avez entendu parler dans les médias que de l'émergence c'est donc de l'évolution ça c'est la stabilisation dans la population virale de variants qui posent un problème sanitaire aux humains vous n'avez entendu parler des nouveaux variants que de ceux qui posaient un problème sanitaire mais je vous garantis que des nouveaux variants il y en a des milliards seulement on n'entend parler que de ceux qui posent un problème donc la variation c'est déjà un fait d'évolution en fait comment penser la lutte contre un pathogène sans penser à l'évolution je suis juste en train de vous faire de la pub pour l'évolution mais je transpose la question pour moi c'est à dire que moi-même je me dis je peux me navrer il y a des pays où on n'enseigne pas l'évolution les publics sont ignorants de la dynamique du vivant comment voulez-vous qu'ils comprennent les raisons qu'il faut de se vacciner voilà et donc votre question elle est complexe parce qu'il y a les savoirs sont disponibles les scientifiques n'imposent jamais ils proposent ils mettent à disposition les pouvoirs publics qui se posent et si dans la société on a une population qui n'est pas éduquée scientifiquement et qui préfère écouter un gourou anti-vaccin que quelqu'un qui soit dans les sciences d'évolution qui pourra éventuellement expliquer pourquoi à l'échelle de la population c'est du type de se vacciner pour se protéger collectivement il y a les conséquences que vous avez dites c'est très très difficile en effet souvent pour la psyché humaine de se cabler sur la pensée scientifique la pensée scientifique qu'il s'agit de l'évolution de la vaccination vous invite à penser population or nous sommes éduqués depuis les années 60 depuis le consumérisme des années 60 on est éduqué dans l'individualisme c'est mon choix la nécessité du bien public vous invite à raisonner collectif alors que le consumérisme qui alimente la société vous met dans l'ornière du c'est mon choix le c'est mon choix on l'a aujourd'hui c'est mon choix de ne pas vacciner y compris des gens très éduqués j'ai entendu ça des gens très éduqués qui disent non non je ne me vaccine pas parce que c'est alors que c'est une formule qui a fait bouche un moment c'est une atteinte à ma liberté individuelle oui mais vivre en société ce n'est pas que une affaire de liberté individuelle c'est aussi une affaire de conscience collective merci beaucoup il nous reste 3 minutes donc une question ou deux malheurs rapides je vais au fond alors je reviens merci votre intervention fait penser à un livre qui s'appelle la sainte-Édule Cogitamus de Bruno Latour il me semble sur la question de la fiabilité des productions de savoir où il recommande je recommande à une étudiante de croiser et de recroiser d'où viennent les informations qui avaient intérêt à dire que sur des sujets comme l'épidémiologie comme le réchauffement climatique etc parce qu'il y a une interférence forte de l'idéologie et je vais vous poser une question par rapport à Bruno Latour ce que vous en pensez et puis sur une notion actuellement qu'on entend qui est la production la fabrique de l'ignorance qui est la multiplication écrasante de publications qui vont dans un certain sens pour noyer ce qui pourrait être autre chose et on l'a vu avec le tabac aux Etats-Unis sur le cancer du poumon les néonicotinoïdes et le problème des abeilles etc c'est à dire qu'il y a des lobbies économiques qui payent des recherches par des scientifiques qui sont de bonne foi mais l'ensemble produit finalement une confusion et donc comment se protéger contre ça alors j'ai pas fait une conférence de sociologie des sciences vous m'avez bien compris j'étais plutôt du côté des sciences cognitives c'est à dire des raisons que nous avons d'accorder notre confiance et vous me donnez l'occasion de faire la minute pub la minute pub j'en fais des pubs vous voyez je suis un bon rassurez-vous vous n'aurez pas tout ça je voulais vous recommander le livre de mon épouse la science à l'épreuve des mauvaises langues qui reprend pas mal des questions que vous vous êtes posés alors vous m'avez demandé ce que je pensais de Bruno Latour j'ai bien précisé que les humains qui font la science sont faillibles et par des faits si on s'intéresse cette fois-ci à la sociologie des sciences on peut donner l'exemple de laboratoires qui tournent par ou qui tournent ou même de collectifs de scientifiques parce que ce n'est pas que des laboratoires qui seraient éventuellement sous l'emprise d'une idéologie particulière on peut documenter aussi les effets pernicieux de la science sur financement externe quand j'ai commencé ma carrière quand j'ai été doctorant mon labo il y avait les trois quarts 115% du budget pour les cinq quinquennats le budget pour les cinq ans de mon labo qui était garanti par des fonds publics c'est ce qu'on appelait les fonds récurrents le CNRS le muséum la fac ils mettaient dans un pot commun et on savait que pour cinq ans on pouvait tabler pour un budget annuel de temps pour 25% du budget du labo c'était des contrats qu'on allait chercher ailleurs auprès du déchet privé auprès du déchet même parfois public d'ailleurs aujourd'hui je suis plutôt en fin de carrière le rapport s'est inversé je n'ai plus que 25% du budget de mon UMR c'est du décret du récurrent et les 115% restants c'est de l'argent qu'on nous demande d'aller chercher ailleurs donc ça c'est vraiment un sujet qui m'inquiète ça n'a rien à voir avec savoir croyance opinion vous voyez bien que là on n'est pas dans ce sujet de la conférence d'aujourd'hui mais vous avez élargi la question on est plus sur des aspects sociologie des sciences quand je disais que les chercheurs ne sont pas isolés de la société ils subissent des pressions bien sûr alors pour Latour Latour a commencé sa carrière en sociologie des sciences il a fait un travail qui était nécessaire c'était sans être péjoratif en gros il est allé fouiller dans les poubelles de labos dans ce qui se passe dans l'arrière-cours dans les coulisses mais il a eu des conclusions il a fait un travail intéressant mais ses conclusions ont été excessives c'est à dire que en gros il m'écrit dans un petit bouquin qui l'a fait paraître chez Koyer en 1994 un bon scientifique finalement qu'est-ce que c'est ? être bon scientifique c'est avoir un bon carnet d'adresse vous voyez un peu la violence de la formule et il a même été jusqu'à écrire que savoir s'il y a une méthode scientifique ou savoir s'il y a une armature scientifique c'est pas important l'important c'est d'être sociologiquement ancré dans un réseau de financement et d'un réseau de reconnaissance le réseau de financement et le réseau de reconnaissance sont des facteurs importants de la réussite individuelle chez les scientifiques mais de là à dire qu'il n'y a pas besoin de parler de méthode là je m'oppose donc en effet je suis frontalement opposé à Latour sur les excès verbaux qu'il a produit entre nous il a mis le dans son vin quelques dernières années il a mis le dans son vin en disant que ça faisait du bien de mettre un coup de pied dans la formule il faut pas non plus que ça aille jusqu'à oui s'il n'y a pas de méthode scientifique ah s'il n'y a pas de méthode scientifique n'importe qui peut se prévaloir du label de science bonjour la porte ouverte au charlatan excusez-moi mais là je suis quand même obligé d'utiliser le mot parce qu'il y a une gravation bien sûr entre le charlatan donc on ne sait pas vraiment si c'est un charlatan ou est-ce que c'est pas le coin qui est un ayatollah de la pureté scientifique ou alors est-ce que vraiment c'est grotesque les mecs qui te vendent la Finlande n'existe pas sur la toile à la place de la Finlande il y a la mer Baltique qui continue il y a 3000 adhérents à ce truc là ouais d'accord on peut mettre la belle science dessus si vous voulez si on ne sait plus ce que c'est que la science allons-y quoi donc la nécessité de défendre enfin même pas de défendre d'ailleurs d'expliciter tout simplement le fait qu'en science il y a des règles d'argumentation il y a quand même des canons méthodologiques qu'il faut les faire connaître au public c'est garantir un bien public j'espère que ma réponse est assez courte je me tourne vers Gilles qui va me dire si on a le train ou pas du tout merci d'avoir regardé cette vidéo pensez à aller regarder la suite la seconde conférence donnée par Guillaume Lecointre merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne via les plateformes de financement participatif sans vous ça ne pourrait pas avoir lieu merci encore à Gilles Laridon qui a organisé cette conférence et qui m'a convié à y participer voilà j'ai tout dit je vous laisse à très vite merci d'avoir regardé cette vidéo